On a un départ très rapide avec Scots Martini et Tanguy Thoreau. Voilà qui est fait, Scots Martini qui part très vite, mais on est parti encore plus vite à son intérieur avec Troya et Rival. On a également Fazette qui s'infiltre pour prendre une bonne place. Et maintenant, Scots Martini qui se retrouve dans une fâcheuse posture coincée en troisième épaisseur. On a également pris un très bon départ à la corde avec Iramis qui se retrouve tout de suite en troisième position. Pour aborder le premier tournoi, on est en tête avec le numéro 2 Troya et Emma Quatreuil. À son extérieur, c'est Rival et Émilie Gaillet. Et encore plus à son extérieur qui va, semble-t-il, pouvoir se rabattre maintenant. C'est Scots Martini et Tanguy Thoreau. On est toujours très bien placés à la corde avec Iramis et Cécila Schneider. À son extérieur, Root et Jérémy Thoreau. On retrouve ensuite sur une troisième ligne, Fazette et Maxime Henry. Ainsi qu'à son extérieur, Scots Smirnoff et Fanny Savary. Et on ferme la marche actuellement avec Catedals, Gwen et Eléa Jacquet-Frénault. Ainsi que le numéro 6, Val Leaf et Simon Pujol. Mais on progresse maintenant dans la ligne d'en face avec Catedals, Gwen qui vient en troisième épaisseur. Val Leaf avec Simon Pujol dans son dos et toujours Scots Martini coincé en troisième épaisseur. Qui fait plus d'efforts que ses concurrents actuellement. Et ça va toujours aussi bien en tête pour Troya et Emma Quatreuil. Troya qui, on le rappellera, est une des deux rescapées du terrible incendie de l'été passé. On a toujours dans son dos Iramis et Cécila Schneider qui sont extrêmement bien placés. Qui semblent avoir beaucoup de ressources. Mais il faudra pouvoir se dégager du piège de la corde. Puisqu'elle est actuellement complètement enfermée. Avec à son extérieur, Root et Jérémy Thoreau. On va aborder maintenant le bout de la ligne d'en face. Avec toujours Troya qui mène la danse à son extérieur. On a Rival et Émilie Gaillet. Et encore plus à leur extérieur en troisième épaisseur. Scots Martini et Tanguy Thoreau sur une deuxième ligne. Et on peut retrouver Iramis et Cécila Schneider. Ainsi que Root et Jérémy Thoreau. Derrière eux, le 5, Fazette avec Maxime Henry. Hélas, Scott Smirnoff et Fanny Savary. Et à leur extérieur, sur une troisième épaisseur également. Cathédals Gouen et ainsi que Val-Lif. On est désormais dans le dernier tournant à environ 500-600 mètres de l'arrivée. On va certainement réaccélérer en progression. Mais ça va toujours aussi bien pour Troya. Qui n'a pour l'instant pas eu à contrer d'attaque. On a beaucoup de ressources dans son dos. Avec Iramis qui est prête à surgir. Scots Martini qui fait les épaisseurs depuis le départ. Va-t-il pouvoir effectuer le doublé après sa victoire de mardi passé ? Il lui faudra être très fort. Il a dans son dos Cathédals Gouen qui a également eu un bon parcours. Et les voilà maintenant qui abordent la ligne droite finale. Avec toujours Troya en tête. Troya et Emma Kattroy qui semblent se détacher quelque peu. Mais on plonge à son intérieur avec Fazette. On a également Iramis qui est toujours coincé. Qui va essayer de sortir du dos de Troya. Et on attaque tout à l'extérieur avec Scott Smirnoff. Mais également rival Troya. Toujours en tête mais attaqué par Scott Smirnoff. Attaqué par son intérieur. Par Iramis. Et par rival Troya et Iramis à la lutte. Troya face à Iramis. Est-ce qu'Iramis va pouvoir prendre le meilleur ? Ça y est c'est fait pour Iramis. Et Cécila Schneider. A moins que Troya. Et la faute pour Iramis et Troya. Qui va pouvoir en profiter pour filer au poteau en toute quiétude. La victoire donc pour Troya et Emma Kattroy. Deuxième place pour Iramis et Cécila Schneider. Troisième place pour Scott Martini et Tanguy Thoreau. Et la quatrième place pour Rival et Emilie Gaillet. On retrouve donc aux quatre premières places. Les quatre concurrents.